Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 Toujours avec le plus belge des espagnols, Usus, salut ! Salut ! Non, l'espagnol il l'est pas vraiment encore, c'est encore qu'un viking qui est allé poser son royaume en Merci. Mais bon, ce n'est qu'une question de temps. Je suis un verre en plein milieu de la péninsule. Ouais c'est ça. Comment je me propage ? En fait il y avait déjà du verre mais t'as décidé de changer le verre présent quoi. Non ce verre là il me plait pas. Ouais. On va plutôt prendre celui-là. Bon ouais bah nickel. Et donc on se retrouve sur un grand événement qui était la guerre sainte contre le Malika d'Andalousie. Mais sauf que le mec il n'a pas compris ce qui va lui arriver quoi. D'ailleurs je m'étais confondu la fois passée. Le Musaïte n'est pas en guerre pour ça mais il est en guerre parce que j'ai déclaré la guerre à Salamanque. Et Salamanque ça devrait aller vite. Il y a 700 hommes et une province. Ça va je pense que je peux gérer. Et donc c'est pour ça que j'ai ici divisé mes troupes. Il y a les 2400 hommes qui vont s'occuper de Salamanque. Et les 4800 Yarmes Vikings qui vont aller vers le sud pour essayer de repousser le Maghreb. Avec un bel objectif. Alors si on lui fait un objectif. Ouais il donne 317 pièces ce serait pas mal. Enfin c'est sûrement réparti mais c'est quand même pas mal d'argent. Après c'est un gros royaume donc faut voir. Il y a un truc que je piffe pas dans nos alliés. Il y a un mec. Il y a un capitaine. Capitaine Gundemar machin. Il vient avec 3 soldats. C'est 3 champions. C'est tout. Et je comprends pas. Je comprends pas. Ouais mais il a 1000. Ouais je sais pas. Il est censé avoir 1500 hommes. Je sais pas non plus. Ouais c'est ça. Il a marqué Faris. C'est quoi ? C'est les capitaines mercenaires. Ah c'est parce qu'il est faux musulman organisé. Oh le bordel je comprends rien. Je comprends pas non plus. Ouais c'est pas grave. Il m'aime bien. Et il se bat contre les gens de sa propre foi. Donc on va pas lui en vouloir d'être incompréhensible. Bon et bah écoute. Nickel effectivement. Il y a pas de problème en tout cas. Moi je suis en train de lever 2 armées. Puis je vais te les envoyer. Les fiancés peuvent se marier. Ok. Ma fille et lui il est quoi ? C'est un vagabond. Pourquoi elle se marierait à lui ? C'est quoi lui ? C'est un damson déjà ? Bah non on va pas. Bah non. Bah euh. Pas trop. Je comprends pas là. Je comprends pas le mariage qui me tombe sur la gueule. Allez c'est pas grave. On repasse en vitesse 2. Euh nan mais c'est mariage entre... Enfin même famille en plus. Bon je sais que les consanguins. Bon voilà. Mais... Mais quand même. Ah nice. On est tout plein à avoir rejoint la guerre. Ah bah y'a du monde du coup oui. Ouais. On se met bien. On se met bien. Y'a un peu quoi qu'ils ont bien leurs troupes proches mais... Je vais déjà aller leur faire coucou. Du coup je vais me poser assez vite. Et peut-être qu'ils prendront peur. En effet. Allez. 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 Arrêtez de vous rassembler. Partez en bataille. 3700 contre 700 ça ira je pense. Hop et ici 4000 contre 700. Cette bataille se passe excellemment bien apparemment. Et l'autre. L'autre aussi. Hop là. Bon. Je t'envoie une armée sur les deux. Hop. Et. Allez capture moi le chef ce serait parfait. Ah non j'ai pas capturé le chef. Mais j'ai capturé un combattant. Qui a une tête d'enfant et qui vaut 45 pièces. Enfin il en vaut 50 mais j'accepte pour 45. Je vais faire le difficile. Si j'en ai solde. C'est ça. Bon. Et puis j'ai accepté. Et puis avec un peu de chance j'ai le recapturé après. Je l'attaque et au lieu d'unifier ses troupes pour pouvoir me contrer. On serait à peu près à égalité. Il décide de ne pas bouger. Et seulement une fois que je suis en bataille il arrive. On va voir mais. Ouais c'est bon. Je devrais gagner même avec ces renforts qui arrivent. Bye bye. Bien joué. Non c'est bon. Il y a eu un petit coup mais non c'est bon. Ça fait pas peur. 14 mois pour le siège là-bas. C'est parti pour le siège. Hop et en plus j'ai des allies qui me rejoignent. En fait Odal a obtenu déclaration de guerre au Tony. Ah putain. Hop. Déjà 50% de victoire contre le Maghreb. J'ai fait le maximum de score en bataille. Bien joué. Allez 100% de guerre là. Ah nice. L'autre il m'attaque. A 800 contre 3500. Alors où en est-ce la bataille des... Moins de siège. Moi je me suis mis vers CETA. Allez j'arrive. Voilà l'autre guerre est terminée. Parfait. Très bien. Il l'a gagné apparemment. Je sais pas ce qu'il a gagné. Moi non plus. Je cherche pas trop à comprendre. Si il est content c'est une très bonne chose. Hop et l'autre guerre. Ca fait quoi en cas de victoire ? Du coup appuie les exigences. Aucun titre ne change. On se partage. Oh il te paye pas mal d'or hein putain. Enfin 320 c'est pas gigantesque mais ça se prend. Ca fait quand même pas mal. Ouais. Bah écoute ouais. Après tout c'est lui qui a voulu. C'est ça. Il s'est lancé tout seul. Son allié l'a même pas rejoint. Enfin son allié c'est son vassal donc c'est bon. Faire de l'exercice ou alors écrire un journal intime. Bon bah on va partir sur faire de l'exercice. Du coup je suis athlétique. Et nouvel atout. D'érudition. Insouciant. Allez insouciant. Alors qu'est-ce que ça donne ? Je me rappelle aussi. On va attendre se reposer. On va se mettre un peu de stress. La traduction des... Des belles. Ok. Bon un mois elle a fini sa conversion. Merci. Et je pense qu'il va revenir sur Cadix ou Algérisas. Parce que là il est parti en mer. Il a fait non il y a trop de troubles je vais me mettre juste à côté d'eux mais de l'autre côté de la mer. Je sens qu'il va débarquer. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est une IA et qu'ils agissent toujours comme ça probablement. Un secret dévoilé. Allez à prison. Voilà. C'est bien ce que je disais. Il revient. Je ne sais pas où il va se poser. Bah il va à Cadix. C'est quoi ? Il descend. Hop là là-haut. Oh oui j'ai bientôt fini la... Il me reste 3 mains de siège. Oh non il s'échappe. C'est pas très gentil ça. Et il y a qui d'autre qui débarque ? C'est le sous-droit c'est bon ? Enfin le... T'as abandonné le siège du coup ? Non 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 je l'ai fini. Ouais putain je le vois pas. Ah mais je suis en vue du chier. Excuse-moi excuse-moi. Ouais c'est pour ça. Hop ici emprisonnier. Je peux te vendre 50 à l'heure. Et toi je peux pas te vendre. Tu vas mourir. Tout de suite. A la fin de la guerre. Mais tu vas mourir. Oh la claque qu'il a pris à son armée. Il y aurait 7 hommes. Est-ce que j'ai captu ? Il lui reste... Ouais il a perdu. Il a perdu tout. Bah 100% de victoire. Allez hop. Voilà. C'était une belle guerre. Hop et les autres vont aller faire le siège de Corbute. La contribution à la guerre est de 90% ? Ah ouais. Rien que ça ? T'as du pouvoir plein de prestige. 450. Pas mal. Bah oui mais j'en ai reçu plus que toi alors que j'ai pas fait de bataille. J'ai pas compris là. Ah oui mais c'est vrai que j'avais unifié un petit peu le milieu de mon pays là. C'est vrai j'avais récupéré plein de duchés. D'un objectif d'autorange, après. Il y a Eliyaki... À la mercy... Merci... Merci 3000 hommes quand même. La mercy c'est un petit bout en Angleterre. Bon bah l'autre guerre est aussi gagné. J'ai créé le duché de Hesse, voilà c'est fait. Alors je peux faire quoi ? Tenir un grand blut ? Bah oui. Les habitants de la cour et... Forger une pierre unique. Sur Hamet, mon ennemi vaincu. Euh, bah ça la manque. Je suis connu pour mon divouement pour la foi, c'est une très bonne chose. Et toi ? J'ai plein de prisonniers qui vont finir dans une tombe, parce qu'ils valent rien du tout. Toi t'es qui t'es mon vassal ? Ah toi t'es mon vassal ! Euh, négocier la libération, exiger la conversion. Voilà, là c'est un beau duché ça. Ok. Alors dans mes vassaux il y en a encore qui sont... Non. Non. Tout se passe bien, ok. Alors toi tu vas aller continuer à convertir. Hmm... Ici c'est Azatrou, Azatrou, Azatrou. Nice ! J'ai enfin un duché complet qui a été converti. Là ça me prendrait 55 ans donc on va éviter. Ah oui, oui. Ah oui, ça prend 55 ans partout en fait. Elle est si mauvaise que ça. Ah non, chez les cathos c'est que 25 ans. On va convertir le Leon. Hop. Ah mais il est passé à 7. Ah il est pire. Euh... Je vais recruter lui. Je vais l'affecter. Ouais. Ah il gagne 5 ans. C'est déjà pas mal. Alors, milieu scientifique. Érudition par niveau de dévotion. Dès l'opinion de la clergé. Combien y a-t-il de troupes en Aquitaine ? Ah ça pourrait être une possibilité. Le temps que le Musaïd meurt et qu'il perde son alliance avec le Maghreb. Eh oui. Quelques trucs à récupérer. Genre par exemple. La province de... C'est quoi ici ? Du duché de Séville qui l'a récupéré via un héritage. Et ici. En Royaume. En Royaume. Alors. Risques de révolte. Factions pour la liberté. Oh fuck. Ils sont re... Pourquoi tu m'aimes pas ? J'en mets deux secondes sur pause. Ouais ouais ouais. Vas-y. Te pré... Te pré... Non réformé. Veux un siège au conseil. Meurtrier. Adultère. Incestueux. Meurtrier. Tu pinailles. Hop. J'avais fait et on a pas trouvé. Toi ici. Madame de Grenade. Meurtrier. Meurtrier. Veux un siège au conseil. Mais t'es... Ah quoi tu... Mais non je peux pas te mettre là dedans. Et... Le dernier ici. Mec de Séville. Tu veux quoi ? Il veut un... Non on est pas le seigneur de l'ige légitime. Il va te faire voir. Hop. Toi je vais t'envoyer... Non. Toi je vais t'envoyer un cadeau. En espérant que ça aide. Et... Ensuite... J'ai combien de redoutabilité ? Oh j'en ai plus que 48. On va... Augmenter ceci. Plus 11. Plus 11. Est-ce que ça les calme ou pas ? On dirait pas. Hop. Ici. Plus 11. Hop. 83. Ah je peux te trançonner toi. Toi tu restes en prison. Ici. Plus 11. Plus 12 minute. Comment on fait qu'ils leur répond besoin ? Bah tu vas su. Là, ça dépasse... On va se faire sceller. Óh. L'essence du ciel, elle nous aime moins. On va pas le faire. On va pas le faire, on va rester. La France est toujours autant éclatée. Ah nice. Mais bon, l'Angleterre en profite. Chaque fois qu'il y a une invasion. Ah, maintenant il y a l'Italie qui s'est mis. L'invasion des Flandres par l'Italie. Comme ça. Enfin, plutôt la ré-invasion. Dès qu'il y a le Jaland qui est dans la merde, tu pourrais presque lui déclarer la guerre pour essayer de créer ton duché. Créer un duché là où t'es. D'un côté de chez moi. Ouais mais non. Enfin. Non, non, mais t'es pas obligé. Je vais pas trop, moi je me suis juste mis là pour avoir mon ambassade, pour avoir accès à la région. Bah oui, oui. Mais euh. Si toi tu m'aimes pas, tu dois pas être là c'est... Très bien, c'est vous qui voyez, cher ami. Euh... Et en plus ici j'ai évité de trop bouger mes armées vu qu'il y a des gens pas contents. Ah quoi que, ils se sont re-rendus contents. Donc c'est une très bonne chose. Et je vais partir en guerre. Et là, c'est un vieux, il veut pas mourir. Non. Apparemment pas. Asturis. Asturis est faible. Je peux lui redéclarer la guerre. Envahir un duché. Le mieux ce serait... Non, pas des Asturis. Galice. Ah, ce serait intéressant. Combien ai-je de terre déjà ? Euh... Un maximum de terre de Barcelone. Et ensuite, j'aurai accès à Urguel pour continuer. Et après, il faudra défoncer le... Le Musaïd à un moment. Hop, Aquitaine. Combien de troupes ? Alli à qui ? Ah mince, Alli à Asturis. Ouais, ça c'est moins... Bois, quoi que. Alli à Asturis et à Champagne. L'explorateur venu de l'Ouest. Ah tiens, je connaissais pas. Tolyre qui souhaite me raconter ses aventures exploits dans l'océan Atlantique. Malgré son âge, son regard reste vif. Lorsqu'il parle d'un endroit lugubre dans l'Atlantique. Un mélange d'eau poisseuse et puante. Où serpents et algues conspirent pour entraîner les marins vers la mort. Seuls les plus forts ont une chance de se libérer. Bien que l'heure soit tardive, Tolyre semble plus disposée à continuer si je le souhaite. D'accord. On a quelqu'un qui veut nous emmener là où ça pue. D'accord. Carrément. C'est une volonté comme une autre. Ouais, il a dit c'est un endroit, c'est poisseux, il y a des algues et il y a des serpents qui veulent te tuer. Mais si tu veux, tu peux y aller. Ça donne envie d'y aller. Très. Hop, allez. D'abord, déplace-le. C'est fait. Votre culture a découvert les onagres. Ah, on a découvert les onagres. Wouhou ! Attends, je vais vitalement créer un régiment alors. Onagre. Créer. Et ils sont où ? Ils sont ici. Je vais l'augmenter en taille 2. Maintenant, je vais tout lever. En espérant qu'il y en ait. Ouh, de la Champagne à 3600 hommes. Ah non. D'accord. Ils ont en fait, ils ont tous 1800 hommes chacun. J'en ai fait aussi du coup. Ah, ça va accélérer les sièges. Ça peut accélérer fortement les sièges. On a quand même perdu 3 lieux sains. Ah bah oui, celui qui est en Angleterre, il n'y est plus. Bah oui, c'est vrai ça. Et l'autre, ouais, il est fou. Il ne faut pas récupérer le mien. Un atout. Dieu sain. Quais-y, mon dessus. T'es à côté, c'est ça ? Ouais, c'est la lotharinji. Ouais. Mais fin de ces 4, je vais leur tomber dessus. Ils n'ont pas d'allié. Non. Oh bah c'est le moment. Ils n'ont pas d'allié. Ils sont en guerre contre Julliars. Et ils ont donné 500 troupes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme motif ? On va conquérir un duché. Il y a envahir le royaume aussi, mais bon. Ouais, mais ça risquerait de poser un autre problème. Envahir le royaume. Ouais, non, non. Genre de problème de séparation des terres. C'est ça. Non, bah le duché. Déjà, le duché de Westphalen, il est costaud. Et puis ça nous ferait un lieu sain en plus. Allez, en guerre ! Et après, on est rapoutré des anglais. Et je vais, j'en ai même pas besoin, mais je vais appeler un, attends, je pose, comme ça je vais pouvoir faire ça tranquille. Tiens, toi, là. Je peux pas t'appeler dans ma guerre ? Tu vas venir ? Oui, bah en même temps, je t'ai aidé pour la tienne. Alors ça, je suis trop autour des choses. Qui d'autre après ? On peut s'en fouter tout pourri. Allez, toi. Je vais m'aider. Voilà, avec ces deux-là. Plus la quittaine se tape maintenant. Les guerres contre ces vassaux poussent ma guerre. Ils vont pleurer. J'attaque un de ces vassaux rebelles, donc je sais même pas s'ils vont venir les défendre. Ah oui, alors ça. Et l'autre, il avait ses troupes. Et ses troupes ont disparu. D'accord. Est-ce qu'il y aura pas une autre guerre ? Malheureusement. Ah nice, il y en a un, il a 52 pignons. On va arrêter. Hop, et dans les gens fâchés, ici. Tu vois. Ici, faction pour la liberté. Infiancé. Ah nice. Des onagres font effet. J'ai fait une petite brèche. Je pourrais lancer l'assaut, ce que je ne fais jamais. Parce que, vu la taille de mon armée, si je le fais, je me fais défoncer. Et après, ils arrivent. Tu vois où les brèches quand elles sont faites ? Quand tu ouvres la fenêtre de siège. En bas, attends, c'est où ? C'est là où il y a marqué le niveau de fortification. Ah oui. En bas à droite, non ? En bas à droite, quand tu peux faire un assaut, tu vois, tu as le fort. Quand tu peux faire l'assaut, c'est qu'il y a une brèche. D'accord, ok. Donc sinon, c'est un event, tu vois. D'accord, ok. Et une brèche va réduire le temps de siège. Le temps de siège, il me semble, c'est 20 jours de base. Une petite brèche va descendre de 2 jours. Et toutes les brèches vont descendre de 2 jours. D'accord. Donc à un moment, tu peux faire 2 fois et demi plus rapidement qu'on siège. Tu roules dessus. Je le vois. Hop. Et parfois, tu as aussi des boosts. Là, j'ai gagné 2 mois de siège, je ne sais pas comment. Une famine ? Ça, cible. En tout cas, ils sont déjà en guerre. Donc là où tu as réagi, ils sont très 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 mal. C'est l'occasion. J'aime bien le dessin qu'ils ont du siège que tu es en train de faire. La sorte d'église un peu rouge comme ça. Ah oui. J'ai fait une brèche aussi, ouais. Là par exemple, je suis à 14 jours pour faire un siège sur 20. Ah non, mais moi je le vois. En fait, tu le vois dans les icônes, il y a une échelle qui se rajoute aussi sur la carte. Quand ils sont en train de... Oh, ah oui. Effectivement. Effectivement, ça y est, le lieu saint est à nous. Oh, nice. Il y a la champagne qui est venue. Et ici, c'est qui ? C'est le Bairn qui fait un siège aussi. Pas nickel. Ouais. Pas une guerre compliquée, mais en même temps, c'était prévisible. Ah, nice. Oh, nice. Oh là. Qu'est-ce que c'est ? Oh là. Bien. Le Earl d'Avranche pendant le siège de lit. Ah, d'accord. C'est un siège de fort de niveau 7. Tu m'étonnes. Ouais, mais c'est Géron, donc, dans les montagnes, à la frontière, ça ne pardonne pas. Je pourrais faire un assaut, mais bon. Toi, ça se passe plutôt bien, ta guerre. Tchel. Même pas un combat. Pour moi, ils sont trop occupés. Ah, si, ça y est. Ils commencent à venir chez moi pour... On va aller s'en occuper. Ah, bah... Ils se font attaquer aussi par eux ou pas ? Je vais dire. Elle vient de former une nouvelle alliance. Celle de la Lotharingie avec qui ? L'émir. Avec l'émir de Bejaïa. Il est où, lui ? Ah, ouais, d'accord. Pfff. Un vieux duché. Sur la Méditerranée. C'est bon, tu l'as interprété. Nice. Michel. J'ai l'impression. On a vu test 1 j'avais pas vu, test 2 quand même Ça a du baisser un petit lag Bref, là on va taper son armée Il est écrasé en fait Vas-y va quand on conseille, je n'ai plus de maréchal Et bah on va prendre, bah lui tiens Et son mignon l'Aquitaine est en train de faire un siège sur son vassal rebelle J'arrive avec les grandes vikings que j'ai écouté Il se barre et il est son allié tout seul dans la province Ah elle y a des fois Ouais j'ai bien fait d'y aller Moi je serai l'ascurie et la chantagne Ouais Ah Je serai eux hein, bah je rentrerai plus dans les guerres Et c'est qu'ils allaient venir les envoyer Tu m'étonnes En plus je récupère un siège Ouais Non non j'allais juste dire, j'ai failli perdre parce qu'en fait on était à troupes égales Et même si je t'ai donné quand même vainqueur Il était dans les collines Au fur et à mesure que j'avais moins de troupes Et que lui aussi Bah je pense qu'il prenait l'ascendant avec la défense en fait Ouais il a gagné Mais bon Bien fait Bref Je lui disais pardon Bah que Ici Bah je récupère un siège Bon ils ont fait 2 mois de siège Mais 2 mois sur 20 C'est déjà pas mal hein Oui c'est vrai Je suis plutôt content de cette action Et en plus c'est les Yarmes Vikings Donc ils n'ont pas d'armes de siège Donc ils vont faire le siège histoire de le garder Et une fois que j'ai fini Giron Bah il va rapatrier Et puis on ira peut-être en chasse Ou pas Un peu la flemme d'aller traverser l'Europe Pour chasser quelques armées inutiles Je m'étonne Il est pauvre, il a pas d'armées Il y a une deuxième bataille qu'on va gagner Ça avance bien, 76% de victoire Ouais pas mal de petits sièges Des batailles gagnées, 80% maintenant Il y a encore des sièges Et puis ça va le faire Faut que j'aime Il faut que je rende content Il y a elle qui faut que je rende contente , influencé On va enlever parce que c'est cher On va enlever parce que m'est emménage On va enlever un peu Et on va dans l'entend L'entend Le couture Allez on sera bientôt au bout Bon arrêtez cette guerre, c'est ça mon soupeux 23% c'est pas mal mais On va disperser l'armée comme ça, voilà on repasse en positif, parfait C'est tout juste Ouais ça aussi ça me coûte, je suis à moins 5 par mois avec toutes les trucs que j'ai Ah je suis mort ! Ah bah merde ! Je suis mort ! Ouais ton territoire est intègre, c'est nickel On a rendu l'âme, il est mort de vieillesse, bon bah d'accord parce que j'ai rien qui l'annonçait Rien ! Il était impeccable, santé, il était à fond, il y avait pas de... Là on peut rien faire, c'est la bande vieillesse Il a attrapé un rhume Bah ouais, tu vois j'ai un espèce de bug ça me dit La loi autorité tribal limitée n'est plus valable et a été remplacée par... Il y a un truc écrit dans le vide en fait Ah bah c'est passé autorité de la couronne Félicitations ! Non mais c'est qu'on est en autorité de la couronne je pense maintenant Et en fait ça s'est pas pris en compte, c'est marrant ça On était en tribal limité Et en fait maintenant quand je vais voir mon pays c'est marqué autorité de la couronne limité En fait ouais ça doit être bugué mais euh... C'est peut-être que t'es devenu un... C'est peut-être que t'es devenu féodal hein vu que tu t'es installé dans l'interféodal Bah ouais ça doit être un truc dans le genre Et donc euh... Est-ce qu'on a le type du gouvernement c'est ça ? Ouais de ce que je vois ton pays c'est... il est bleu Donc c'est tribal D'accord Euh t'es féodal et moi aussi d'ailleurs Sauf que moi je le... je suis féodal Ah quoique... non Ils me disent que je suis féodal sauf que moi je suis toujours en autorité tribale Ah non je suis en autorité de la couronne Bah en fait on est tous féodaux en fait Je suis plus euh... Oh mais c'est peut-être temporaire ça Je suis plus euh... Je suis plus euh... Je suis plus chef dynastique Chef de culture ? Euh moi si je te vois... Ah chef dynastique oui Moi je te vois toujours chef culturel oui Mais chef dynastique Euh bah faut attendre peut-être Ouais je pense euh... La guerre est toujours là Oui Comme tu dis mon... Enfin mon... Mon territoire n'a pas bougé Ah non elle est indépendante en plein milieu de la Bavière Bon ça n'a rien à voir avec moi Ok je vais en mettre lecture Je vais regarder ça tranquillement Oui C'est ce que je me suis dit aussi Elle a la même couleur que toi C'est ça Voilà Alors je mets juste en vitesse 1 Parce que comme j'ai pas mal de trucs J'ai plus personne au conseil et tout Mais au moins ça bloque pas euh... Le jeu on va dire Oh putain Et mon siège continue lentement Pas très apprécié hein quand même Euh... Ah tiens Euh... Toi tu peux te marier c'est qui ça ? Mouais Tiens on va regarder Est-ce qu'on est toujours allié ? On ne somme plus allié Est-ce que je peux négocier... Oui je peux négocier une alliance Parfait Pas de mode de vie Euh... On va partir en Martial Il est... Ah oui il a tout le truc stratège quasiment de débloquer Ok Ok Choisir un tuteur C'est pas... Ma concubine J'ai pas choisi là ? Ah non j'ai pas choisi Martialité, gain de responsabilité Ouaiis Savantage Alors on va prendre l'autorité Mal, ma mère est morte Ok J'ai une faction qui a été formée contre moi Pour la liberté Ah ouais Il monte quand même Ma faction c'est les catholiques maintenant qui sont chiants D'accord, ah ouais putain lui il a 4000 hommes, 2000... Ouais il y a du monde quand même Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il m'aime bien lui ? Ouais il veut siéger au conseil Ah mais ça ça peut... Ça peut se faire Ça peut s'arranger ça Il même a plus un déjà, c'est un peu mieux Pas énorme énorme mais... C'est déjà ça de gagné C'est déjà ça de gagné Ouais parce que 369% la puissance militaire de la faction quand même Ouf, ouais ça pique On lui a envoyé 48 pièces d'or, c'est fait Ok Pas l'air de suffire Euh... Factions formées contre vous Ok attends attends Ouais mais effectivement j'ai des factions contre moi là Donc il faudrait peut-être que je vois si je peux pas Comme tu dis faire des alliances On se calme Euh... J'ai des filles Cluster Gotland là Un fils Déjà fiancé Le problème c'est quand tu te souviens plus avec qui t'étais allié T'as pas un truc automatique qui te dit vous pouvez reformer des alliances ? Parfois tu as le message dans le truc de situation actuelle Tu vois là où t'as tous les messages qui apparaissent Ouais ouais Tu peux avoir un mariage tout ça Parfois ça apparaît dedans mais pas forcément Il perdra des terres lorsque le vassal héritera d'un titre Votre vassal le compte va hérité d'un titre étranger Supérieur Euh ouais c'est un peu le bordel C'est un peu le gros bordel quand même hein Euh... Qu'est-ce que je peux faire comme alliance ? Bon moi si je prenais l'Estonie je serais au moins tranquille Ouais l'Estonie c'est un gros morceau T'avais aussi le vassal Estonie de Ostergotland en allié il me semble C'est lui qui nous avait appelé dans la guerre Ouais mais il a pas de fils pour faire un mariage malheureusement Mais tu peux peut-être négocier une alliance Alors attends parce que je vais en profiter pour faire 100% appuyer les exigences Donc j'ai fini voilà Nice Pouf Et là à la limite tu te donnes à un seul vassal, à un nouveau Et lui tu aimeras bien donc ça va peut-être équilibrer la balance tu vois Exactement mais il y a quasiment que des princes évêchés là dedans Euh ça c'est à moi Ouais en même temps ouais la région Ouais la région elle veut, c'est un peu la région qui veut ça quoi Prince évêque Godfrid Il va falloir beaucoup améliorer les relations avec lui Alors déjà ce que je voulais voir rapidement tant qu'on est là Euh ok Euh attends je vais y arriver C'est Azatrou déjà est-ce que le lieu saint est bien chez nous Bah non parce que, ah bah non Dirigeant Prince évêché Ah bah après tu peux essayer de le convertir, il est déjà chez toi Il faudrait accepter à 55% On va lui demander, sinon on verra ça marche pas Ouais tu fais ça, tu lui fais un petit cadeau ça peut fonctionner aussi Ouais alors là niveau or c'est un peu complexe mais euh On va te le cacher Euh ça c'est à moi Pas grave C'est comme ça Ouais en fait il faut que je prenne euh Putain ouais parce que c'est que des princes évêques Après 55% c'est élevé hein comme taux d'acceptation Donc euh Ouais ouais c'est assez élevé Alors euh ce que je vais faire, est-ce que j'ai pas une possibilité de donner tout ça à quelqu'un Tu peux créer à la limite créer le duché et ensuite euh... Mais attends la conversion du prince évêque Parce qu'éventuellement il se pourrait que quand tu transfé... En tout cas dans ces cas 2 c'était comme ça j'ai pas encore essayé dans ces cas 3 Quand tu transférais euh... un vassal à un duc Alors que tu lui as demandé la conversion Bah il refusait à chaque fois automatiquement D'accord bah attends là j'ai fait la demande on va voir ce qu'il a créé Ma foi est trop forte Merde Ah Dommage Où t'elle tuer Euh ouais mais ça en fera un autre je pense derrière tant que c'est pas converti Ouais Euh j'ai pas... ah ouais j'ai pas récupéré le duché Non je peux donner à quelqu'un Merde Et si tu donnes, est-ce que tu peux donner le duché à un prince évêque Mais je l'ai pas luché en fait Parce que là après il va pousser de la mort qui tue Bah ouais mais je l'ai pas en fait Ah mais tu peux pas Faut que je le crée Ah oui tu devrais l'usurper à... Ah ou l'usurper ouais Bon voilà Non le crée le crée le crée le crée Je le crée la même chose et euh... Ouais 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 Ouf bon c'est déjà ça en moins parce que bon Usurper il aurait fallu que la Lotharangie finisse sa guerre Ça Euh ouais ok allez on va accorder un privilège fiscal Pour dégueu J'veux pas trop quoi faire pour que le... Bon 59% T'as des prisonniers ? Euh... Très peu je crois Ouais j'en ai 3 Alors je vais... Ouais je vais faire de la redoutabilité de toute façon t'as raison Tu peux essayer de monter ta redoutabilité Dans tous les cas ça ne peut être que bénéfique C'est vrai tu as raison Voilà elle est à 56 C'est déjà bien C'est déjà bien Ouais ouais c'est déjà pas mal Et après il reste plus qu'à influencer les plus gênants de tes vassaux Ouais c'est lui il faut que je l'influence à mort Ce que j'aime pas c'est que ça marque 2 ans Et sa marque peut envoyer un ultimatum dans 8 mois Alors le temps que je l'influence comment dire Euh... Ouais c'est... Arranger un mariage ? J'apprécierais mieux je suis même pas sûr J'accepterais ? Il me sert à rien de faire ça mais je vais le faire On va voir si il m'apprécierait mieux Ah bah ça y est il est plus dans la faction ouais Terminé il en est sorti Nickel En fait c'est que je pense que c'est... Bah oui je suis devenu allié avec lui en faisant un mariage Donc il peut plus rejoindre la faction Oh nickel Et je trouve que ce serait une très bonne situation pour mettre fin à l'épisode Oui tu fais bien de le dire parce que moi j'ai la tête dans le guidon Donc euh... Bah bah voilà Et bah on s'arrête sur ça Impeccable Nickel pardon Beaucoup de micro-gestions Là tout le temps à la mort d'un personnage c'est toujours le bordel Euh... Et bah j'espère que ce petit épisode vous aura plu ma foi Des guerres Du grossissement Attends on va aller voir la Mercy C'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion d'aller y voir Ok ouais c'est une belle... Un beau U Ton territoire ça fait un petit U Enfin le principal je parle Sans parler des îles Ouais et là je vais me... Me positionner en... En Aquitaine Et justement l'épisode va se finir sur... Enfin se finit sur une bataille en cours Qui est oulala très compliquée Et euh... Laisse beaucoup de doute Sur l'avenir de l'Aquitaine Désolé de mon côté c'est un... C'est un brouillard de guerre Oui tu fais... Voilà tu fais bien de le dire Parce que moi c'est un beau brouillard de guerre Je ne sais pas Effectivement ça doit... Donc euh... Je pense que les gens vont être très impatients De découvrir la... L'issue de cette bataille hein Parce que... Il est assez faible à l'Aquitaine hein Oui Ouais mais en même temps il est hérité il y a pas longtemps Et il a un territoire pauvre hein Et il se fait attaquer de partout donc euh... Enfin il se fait attaquer par des... Par ses vassaux Ah ouais Son vassal qui avait autant de troupes que lui Ouais forcément ça n'aide pas Ça pique Bon et bah impeccable Et bah écoutez on vous dit A dans deux jours pour le prochain épisode Merci tout le monde A plus